Bayonne se donne de l'air dans la lutte pour le maintien après son succès. Aguilera devant Biarritz dans le derby basque, 117e de l'histoire. Brett ouvre le score sur pénalité. 10 minutes plus tard, Rocco Nord est stoppé à un mètre de l'ampute. Biarrou, Rocco Soco a bien suivi et c'est validé mais non transformé. Cela fait 8-0, le score à la pause. L'expérimenté Arinordo qui fait son apparition à la reprise. Biarritz réagit 54e minute. Les hommes de Faugeron trouvent l'ouverture par Nguenia. Essai non transformé, le BO revient à 8-5. Le coaching Biarrou est payant puisqu'à peine entré en jeu, Yashvili égalise à 8 partout à l'heure de jeu sur pénalité. La rencontre devient alors de plus en plus hachée. Et dans les dernières secondes, Bayonne parvient finalement à faire la différence. La position de droite de Ugalde et ça passe ! Score finale 11-8, cette réussite du Gald, c'est la relégation. Bayonne décroche de son côté une victoire précieuse, sa première à l'extérieur cette saison. Bayonne signe la seule victoire à l'extérieur de cette 21e journée de top 14. Pour rappel hier, grosse victoire de Toulon face à Oyonna, 64 à 10. Deuxième défaite de rang en championnat pour Grenoble sur le terrain de Brive. Vendredi, Montpellier a décroché une victoire précieuse face au stade français, 19 à 10. Un point sur le classement Toulon est donc en tête grâce à une meilleure différence de points que Clermont, deuxième avec 60 points. Toulouse est revenue hier dans le top 5 et peut à nouveau penser au barrage. Des barrages que le Racing, Brive, Bordeaux-Begle et Grenoble peuvent également envisager. Grâce à sa victoire dans le derby basque, Bayonne compte désormais 8 points d'avance sur Oyonna et voit le maintien se rapprocher. Sous-titrage Société Radio-Canada